Quoi dire pour aborder une fille ? Ça c'est la question que tout le monde s'est déjà posée et c'est un truc sur lequel beaucoup d'hommes bloquent. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss. Nous accompagnons des hommes actifs, accomplis et ambitieux pour rencontrer et séduire l'âme sœur, que ce soit sur une appli ou dans la vie réelle. Effectivement, je suis un mec et j'ai déjà été dans la même situation que toi à me dire qu'est-ce que je peux bien dire à cette nana pour créer le contact, pour aller engager la conversation. Et j'aimerais bien ton avis en tant que nana, Paola. Tu voudrais qu'un homme vienne te dire quoi ? Alors, quand j'ai été abordée par des hommes, la façon la plus agréable de se faire aborder, c'est un homme qui commente quelque chose qui se passe dans l'instant présent et qu'on peut constater tous les deux. Pas un truc un peu chiant comme « Oh, regarde, il fait beau aujourd'hui ! » Ça c'est un peu trop obvious, c'est un peu trop gros. C'est la pluie et le beau temps, c'est pas très intéressant. Mais par exemple, essayez d'observer dans votre environnement un détail qui va être susceptible de capter l'attention ou qui est digne d'intérêt ou un sujet d'actualité. Enfin, un truc un peu qui sort de l'ordinaire et qui est facilement repérable dans l'environnement. Ou alors, vous pourrez lui parler d'un vêtement qu'elle est en train de porter ou lui demander son avis sur un vêtement que vous portez. Enfin, des petits détails qui éveillent la curiosité, qui attirent l'attention. Et ça engage, ça va être une façon d'engager le contact, briser la glace et de donner un début de sujet de conversation. Oui, et Paola parle là de ce qu'on appelle une approche circonstancielle qui est aussi nommée indirecte. L'avantage pour nous les hommes, c'est qu'on a moins la perception de prendre le risque de se faire rejeter parce qu'on est moins en train de s'exposer directement. C'est pour ça que ça s'appelle indirecte parce qu'on est juste en train de commenter quelque chose qu'elle fait ou quelque chose qui est en train de se passer ou quelque chose qu'elle porte. Est-ce que tu vois un inconvénient, Paola, à ce style d'approche circonstancielle ou indirecte ? Absolument pas. Je trouve que ça fait toujours plaisir quand on s'adresse la parole entre inconnus, quand c'est fait de manière respectueuse, joviale et que ça vient comme un rayon de soleil sur sa journée, c'est toujours très agréable. J'aimerais ton avis sur les approches directes parce que la raison pour laquelle je préfère une approche directe, c'est-à-dire aller dire à la femme pourquoi on vient lui parler, je prône ça parce que c'est plus courageux, c'est plus audacieux. La raison pour laquelle je trouve que ça fonctionne bien, c'est justement qu'on prend le risque de se faire rejeter. Il y a cette clarté d'intention qui est présente quand on va dire « Ah, écoute, je t'ai vu passer, tu m'as tapé dans l'œil, il fallait absolument que je vienne te dire bonjour. » Qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça, c'est à double tranchant. Ah oui ? Ça ne fonctionne que quand l'homme a une assurance suffisante pour le faire pour le faire avec une voix assurée. On sent qu'il est meneur, on sent qu'il va être capable d'assurer la suite de la conversation. Si vous êtes un peu introverti et que vous allez vers une nana un peu les épaules rentrées, le dos voûté et avec la voix chevrotante parce que vous avez peur, ça ne va pas marcher du tout. Et à la limite, ça va avoir l'effet inverse. Mais si vous êtes capable... C'est une question de cohérence. C'est-à-dire que si l'approche est couillue, il faut que la délivrance de cette approche soit couillue aussi. Voilà, c'est ça. Alors il y a une exception. Attends, laisse-moi parler. Alors que si vous êtes un gars qui a un petit peu moins confiance, je propose de privilégier l'approche indirecte parce que ça vous donnera le temps de rentrer dans un échange avec la fille et ça mettra la fille dans des dispositions propices à l'interaction, en fait. Donc Paola parle là d'authenticité et de sincérité. Et ce qui va m'amener à comment concilier les deux. C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire une approche directe même si on n'est pas complètement confiant et assuré. C'est-à-dire que la meilleure chose, évidemment, dans l'idéal, c'est de se sentir confiant et assuré. Et la deuxième meilleure chose, si tu ne te sens pas comme ça, c'est d'assumer complètement que ce n'est pas le cas. Et comment tu vas faire ? Tu peux aborder la femme en question de manière très directe en lui expliquant pourquoi tu viens lui parler et en lui disant « Tu sais, je me sens un peu timide là. Je n'ai pas l'habitude. Je me sens stressé. Ça ne m'arrive pas tous les quatre matins de venir aborder une inconnue en pleine rue. » Et là, du coup, tu vas pouvoir concilier les deux parce qu'il y aura cette authenticité. Et c'est extrêmement courageux, paradoxalement, et couillu d'assumer sa faiblesse, d'aller jusqu'à en faire un sujet de conversation et de l'habiter. Et ça, ça a été testé sur le terrain, je ne sais pas combien de fois, avec les clients avec lesquels on a travaillé en immersion. On a des super retours. Et en tant que femme, je trouve ça absolument charmant parce que ça véhicule le fait que vous n'êtes pas un énorme dragueur de rue qui se jette sur toutes les inconnues qui passent pour les aborder avec la même phrase bidon. Ça véhicule que il est venu, enfin, vous êtes venu vers elle, en particulier, c'est sa beauté ou sa spécificité, c'est sa personne singulière qui vous a fait surmonter votre angoisse et votre timidité pour aller lui parler. Et ça, c'est hyper gratifiant pour une femme. Elle se dit « Waouh, il a surmonté sa peur, il a pris son courage à des mains pour venir me parler à moi. » C'est hyper... Absolument. Ça fait très plaisir, quoi. Elle se sent singulière et elle ne se sent pas juste comme une nana dans la masse de toutes celles que vous avez draguées dans la journée. Dans la mesure où, pour mon métier, j'ai fait plus de 1000 approches, effectivement, je n'ai plus du tout ce stress et ça devient même parfois un obstacle. C'est-à-dire qu'une femme peut très bien me rétorquer « Ah, mais je suis là combien tiens aujourd'hui ? » Parce qu'elle va sentir cette aisance en moi. Donc, ne pense pas que le fait que tu te sentes mal à l'aise soit un handicap à partir du moment où tu vas l'assumer pleinement. Exactement. Et je vais terminer avec une dernière idée. C'est-à-dire que j'aime bien ton idée, Paola, de l'approche circonstancielle ou indirecte au début. Le truc, c'est que tu n'es pas dans la tête de comment ça fait pour un homme d'aller aborder une nana. Et souvent, on se sent dans notre stress. On est très stressé. Et quand on est stressé, nos neurones sont trop occupés. Et du coup, on perd toute capacité d'observation. Et du coup, on ne va pas trouver le sujet sur lequel on va rebondir ou commenter. Et là, on peut se trouver à court et avoir cette panne d'inspiration alors que si on n'avait pas ce stress, on pourrait observer. Et c'est là aussi pour une raison additionnelle pour aller vers une approche directe parce que je préconise aux hommes d'aller juste expliquer la situation parce que ça, c'est une manière d'éviter, de garantir que tu ne pourras pas te retrouver en panne d'inspiration parce que tu pourras toujours aller dire à la femme pourquoi tu viens l'aborder et qu'est-ce qui est en train de se passer. OK ? Sinon, j'ai... Il faut vraiment qu'on est courte parce que sinon, ça va être trop long. J'ai deux petites astuces pour les cas où vous êtes tellement stressé que vous êtes en panne ou vous ne savez pas quoi dire. La première, c'est de lui demander son avis sur un truc comme ça, le temps que vous vous ressaisissiez, c'est elle qui est en train de parler et si jamais elle a fini de parler et que vous êtes toujours en stress et que vous ne savez toujours pas quoi dire, eh bien, vous pouvez lui dire de façon un peu timide, un peu charmante que vous êtes déstabilisé par sa beauté ou ses yeux ou son assurance. Trouvez un truc qui vous impressionne et vous intimide chez elle et exprimez-le et dites-lui qu'en fait, c'est intimidant et que vous vous sentez un peu chamboulé et que c'est pour ça que vous perdez un peu vos mots. Et là, elle va se sentir vraiment très belle, elle va se sentir bien, ça va la faire rayonner parce qu'une femme en général aime plaire. Et du coup, voilà, ces deux petites astuces qui vous aideront à vous retrouver moins en panne. Si ce sujet t'a plu, like la vidéo, viens commenter en dessous la difficulté de trouver les bons mots pour aborder une femme et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour être averti. Tu peux télécharger, pour aller plus loin, mon PDF gratuit qui se trouve dans la description sous la vidéo, les quatre compétences clés. Et Paola... Moi, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un petit email sur paola.institutmarnikis.com pour me décrire ta situation amoureuse, ce à quoi je te répondrai en te proposant un diagnostic gratuit pour que tu puisses y voir plus clair sur tes difficultés et repartir avec un plan d'action personnalisé que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie quotidienne. À la prochaine ! Au revoir ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501